bonjour mes frères ngaï olissoussou n'azongi rapidement à oua s'il vous plaît si vous êtes là partagé bonjour chez vous bon vendredi bon week-end nabino sova congolais quand le temps nous le permet comme on l'a dit dans le cadre de notre magazine le contrepoids en tout cas quand il y a des sujets très dérangeants n'a quatia communauté bien n'a quatia politique et rdc on a toujours choisi occasion il y a un go pour nako ya ko tchapé point de vue nabiso ça veut dire ko toyebite toyebimingipete toyebipemukete mais toyebara pour nabakizavi pour nako booster penser à opinion publique poise à la moins rationnelle tant qu'bazo réfléchir bon voilà mais ngaïna betali solo ya ya seuil par rapport à l'élection au éoutique au lékanat rdc le 20 décembre alors comme vous l'avez vu par résultat il a l'acquis annoncé publié mais bon monique il ya eu beaucoup plus de dessus que des gens qui ont trouvé du succès mais quand même il faut le dire que si nous sommes dans un concours électoral où pour les députations nationales nous avons 500 sièges pour un total sur de 21 23 mille personnes dont la chance de réussite est de 0% il faut déjà se mettre en tête cet élément là pour n'est pas se faire mal plus tard donc quand on a 500 sièges contre 23 mille candidats les chances de succès sont à 0% en deçà de 0% alors la même chose pour les élections provinciales nous avons c'était quoi 600 quelque chose comme ça là moins de 700 sièges mais nous avons une affaire de 43 mille candidats 40 et quelques candidats 1 donc qui fait que les chances de réussite sont encore là en deçà de 0% donc les chances pour réussir c'est tout un problème mais il s'y est quand même que nous parlions ou au coup nous vociférons sur un élément très important qui a justement faussé ou fauché compagnie à la majorité des personnes qui ont cru se lancer dans une élection justement balancé ou équilibré l'élément du seuil l'élément du seuil et l'élément qui a apporté beaucoup trop de confusion dans cette dernière élection où il ya des gens qui se disent que voilà les amis j'ai mes pv en main je dois avoir gagné les élections comment est ce que je n'ai pas réussi bon il faut dire la vérité que nous sommes restés dans un système parce que quand nous parlons ici vous devrez en principe tirer attention nous avions parlé le 24 avril avril de l'année dernière sur le multipartisme que nous balancions avec la démocratie on s'est dit depuis le 24 avril avril 90 mon bout tout à lancer à initier le multipartisme au Congo ce n'était pas la démocratie mais jusqu'à ce jour il n'y a aucun effort aménagé par les dirigeants de la rdc pour se rassurer que nous sommes dans une démocratie telle que souscrite par la science politique on l'a pas fait on s'est tous bercé ou on a tous navigué dans la boue espérant que nous étions dans une démocratie et pourtant laissez moi vous le dire nous sommes pas dans une démocratie en rdc voilà les lois qui nous gèrent les lois qui nous gèrent j'insiste à nouveau que ces lois n'ont pas été tissé pour le bien fait ou le bien fondé de la république je vais vous donner un seul exemple comme par exemple à l'époque de mobutu mobutu a géré la rdc comme sa propre poche mais vous n'auriez jamais entendu que du temps de mobutu que qu'une personne x s'approprie un carré minier vous n'avez pas entendu ça mais la constitution de 2006 justement approuvée par les représentants du peuple les députés qui sont allés chez pas à pretoria et consorts qui ont avalisé cette constitution nous avions ce que nous appelons la loi baka jika qui stipulait que le sol et le sous sol de la rdc n'appartient qu'à l'état cet élément là a été couaché aujourd'hui vous avez vu nous avons des grands barons qui se disent très richissimes mais qui ont puisé dans les carrés miniers qui sont des patrimoines publics qui veut dire que nous avons déjà un sérieux problème dans la loi mère dans la loi maîtresse la loi qui nous gère donc il ya des gros soucis pour ne pas vous distraire revenons à l'élément du seuil maintenant vous voyez que kabila arrive de là où tous nous ne connaissons pas il se pointe comme président de la rdc donc les lois ont été tissés pour répondre directement ont été taillés à la mesure 1 de kabila les lois ont été tissés pour répondre directement à tout ce qui faisait à tout ce qui contourner kabila en même temps aussi par les conciliables de l'époque c'est à dire que kabila s'est retrouvé dans l'obligation de gérer la rdc avec les seigneurs de guerre qui veut dire cette constitution à nouveau à donner avantage à protéger les belligérants et les seigneurs de guerre qui veut dire que cette loi que nous avons au pays nous fait absolument défaut et on ne sera jamais allé de l'avant maintenant à quoi est ce que je voulais maintenir au seuil pourquoi je m'en tient au seuil parce que je me dis vous savez à l'époque de mobutu nous avons voté un nous avions bien voté à l'époque de mobutu c'était sans souci nous avions voté mais l'élection n'est pas une garantie d'une démocratie la chine est une démocratie elle vaut aussi mais c'est une démocratie représentative ce n'est pas une démocratie eau européenne ou américaine non c'est une démocratie représentée représentative mais qui tire sa source de l'origine de la démocratie qui est la grèce pourquoi simplement parce que la démocratie se dit un concept politique dit d'intellectuel la démocratie européenne veut que voudrait que le peuple soit instruit absolument instruit à 90% pour se rassurer que le peuple a la capacité de donner à la république un vote conséquent et un vote responsable c'est ça dans ce contexte là les souscrits de la démocratie maintenant nous arrivons dans une rdc qui se dit pays démocrate mais nous allons maintenant dans une élection qui ne corrobore pas du tout avec que ce que nous comprenons nous autres ici de la démocratie qui veut dire vous amener un élément du seuil c'est à dire que l'élection devient indirecte et pourtant dans la démocratie l'élection doit être directe c'est à dire nous comptons les voix directement c'est lui qui a plus de voix et justement l'emporte et nous allons par ordre décroissant qui veut dire que du plus grand nombre au plus petit et si c'est dix sièges dans le coin bien bien sûr les dix premiers s'accaparent des sièges mais contrairement à cet élément du seuil le 16 ça veut dire le cap mais le seuil aussi varie ça veut dire comme pour la députation nationale de kinshasa je crois que par toutes les discussions que nous avons suivi ici et là que nous avons participé le seuil pour la députation nationale en rdc c'est élevé à 170 mille voix à 170 mille voix mais maintenant regardez ce qui se passe pourquoi je dis que nous avons avec l'élément du seuil nous shift on nous quittons directement la démocratie nous allons vers le multipartisme pourquoi je dis cela parce qu'avec l'élément du seuil on favorise officiellement on donne avantage légalement qu'aux gros partis et aux partis au pouvoir on donne avantage justement aux amis bonjour gage junior bonjour zéro gosse merci d'être là nous donnant nous donnons avantage aux alliés du pouvoir que aux hommes forts maintenant avec l'élément du seuil je suis de la diaspora je me dis je suis indépendant je ne voudrais pas me mixer dans l'affaire des partis politiques à kinshasa que je ne maîtrise pas je vais aller à kinshasa je me fais une base trois ans avant l'élection et j'ai la capacité quand même d'être voté par dix mille personnes c'est garanti mais je suis indépendant l'élément du seuil vient justement me mettre de côté directement sans procès parce que je suis indépendant c'est à dire que bon mon parti politique ou moi en tant qu'indépendant citoyen indépendant citoyen congolais qui qui est qui croit que justement nous sommes tous voués à l'égalité donc je m'en vais voter mais je ne passerai jamais tu ne gagneras jamais une élection en rdc en tant qu'indépendant avec l'élément du seuil qui bloc qui frise tout le monde c'est à dire que je peux avoir été voté par vingt mille personnes dans la circonscription de la founa disons mais parce que je n'ai pas atteint le seuil en tant qu'indépendant c'est à dire que je ne passe pas mais maintenant regardez là où ça fait un peu plus mal il n'y a pas que l'élément du seuil il y a aussi des sections dans le seuil qui veut dire que au dedans du sur dedans du cap il ya encore un partage de voix par dessus le marché qui veut dire que bon disons j'ai vingt mille je peux je peux quand même pas s'aimer le parti qui a atteint le seuil à tout le privilège qui veut dire que pourquoi je dis que le voie les voies ne sont plus directes les voies sont partagées qui veut dire que voilà j'ai moi supposé christian je n'ai pas été voté à la founa je n'ai peut-être pu avoir que 500 voies mais j'ai un collègue collègue du parti politique qui a peut-être 40 mille voies qu'est ce qui se passe c'est dire que on donne le cap à mon ami qui veut dire s'il fallait 10 mille voies pour que je devienne député national c'est-à-dire dans les 40 milles de mon ami on lui donne 10 mille parce qu'il passe on prend les 30 mille voies de mon ami là on vient me les offrir en cadeau donc on me rajoute 10 mille qui me soulève directement de 500 voix 10500 et je deviens député mais le comble c'est quoi si l'élection est organisée de cette façon mais ça veut dire que la volonté du peuple est absente parce que là ce n'est pas le peuple qui a voté ces gens là je vais vous donner un autre exemple nous prenons werasson werasson donne des grands concerts dans les régions c'est à dire qu'il avait la certitude de gagner une place justement mais le comble werasson se retrouve à la fin excusez moi il n'a pas gagné mais qu'est ce qui fait que werasson n'a pas pu gagner non mais il n'a pas gagné parce que le parti a offert une liste werasson a été utilisé comme le joker de son regroupement politique permettez moi pardonnez moi il a été utilisé comme le joker de son regroupement politique qui veut dire que il a amené plus de voix que jamais et ses voix ont été distribuées par les gens que le parti politique a trouvé utile pour le besoin parlementaire et werasson sera certaine remercier d'une autre façon la volonté du peuple n'a pas été justement n'est pas au rendez vous ça il ya des gens qui touchent à la main et qui chipotent alors si la volonté du peuple n'est pas représentée en quoi est ce que nous pouvons appeler ce mécanisme une élection démocratique pour les gens qui m'ont suivi dernièrement j'ai parlé du népotisme électoral quand j'ai évoqué le bon népotisme c'est pour dire que cette élection est chapeauté et chapeauté par le parti au pouvoir et le parti au pouvoir amène avec lui ses alliés et quelques citoyens forts maintenant je me demande à quoi est ce que ça pouvait servir à cette sénie d'amener tous les congolais à s'enregistrer pour une telle élection législative parce que les présidentielles écoutez on doit faire une différence ici les présidentielles c'est exactement ce qu'on doit aussi faire avec les législatives c'est une élection directe en compte de 1 jusqu'à ouarev là bas un peu plus haut c'est lui qui a plus de voix il gagne directement sans procès c'est ce que nous devons faire aussi avec les élections législatives dans l'élément du seuil doit quitter parce que l'élément du seuil directement nous fait sortir de la démocratie au multipartisme et pour encore extrapoler davantage je parle du népotisme électoral c'est à dire les gens forts les gens grands les gens gros portent influence sur les systèmes 1 et impose les députés donc les législatives au congo ne représente en rien la volonté du peuple parce que ça a été déplacement politique il ya eu des listes qui ont facilité des placements des gens je vous ai donné des cas d'exemple comme moi je suis de la diaspora si je voudrais m'engager dans le marché politique en rdc créer mon petit parti politique où se déclarer indépendant je ne gagnerai jamais une élection si le mécanisme reste comme tel je ne gagnerai jamais alors qu'est ce qu'il faut faire parce que aussi faut le dire les gens diront que bon voilà mais kadima s'il le savait mais comment est ce que kadima aurait pu aurait pu changer les donnes d'une telle élection ou changer comme on le dit en français changer le règle du jeu pendant le match c'était une impossibilité comme on peut le voir l'une épaisse attirer aussi bénéfice de ce système mais les réformes s'imposent si nous devons respecter ce que nous sommes comme peuple si nous devons respecter c'est que nous appelons la république démocratique du congo si nous devons respecter cette république dont nous devons des réformes dans l'immédiat pour que le 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 prochain le le prochain concours que tous les fils et filles du pays se retrouvent devant avec l'égalité des chances garantie donc je veux revenir à ce que je dis l'élément du seuil c'est criminel l'élément du seuil c'est de la fraude intellectuelle organisée et légaliser l'élément du seuil nous sort de la démocratie au népotisme ou si vous voulez au multipartisme ce qui s'est passé pour le cadre des élections législatives le seuil devient cet élément là qui a bloqué et affaiblit tous les candidats possibles et c'est pourquoi vous allez voir il ya des gens comme l'emberment des tout ce monde là ils ne peuvent que revenir parce que ce sont des chefs qui rassemblent tous les voix de leurs membres des partis politiques et ils en font les leurs et c'est comme ça que vous allez voir des visages qui ne font que revenir et pourtant si nous voulons un congo nouveau si nous voulons bâtir la rdc ça partira du capital humain mais si ce capital humain reste le même les mêmes causes produisent des mêmes effets comme qui disait albert einstein un plus un c'est égal à deux on peut revenir après 20 ans refaire un plus un ça sera toujours égal à deux si nous voulons une différence dans nos thématiques ou mathématiques justement il faudrait rajouter les donnes ou soustraire les donnes pour que des résultats soit différent donc le seuil est criminel le seuil c'est la fraude organisée le seuil c'est vraiment l'élément qui nous dégage de la démocratie et que nous renvoie directement dans le multipartisme je vais chuter la rdc n'est pas un pays démocratique la démocratie sous les souscrits de la science politique n'exige que cinq partis à la base si nous pensons à l'unité à la cohésion nationale je crois que la démocratie aux souscrits de la science politique nous aidera énormément à retrouver l'unité et la cohésion nationale pourquoi parce que moi christian du ban dundu je m'allierai à jean pierre bimba pas parce qu'il est de l'équateur parce que je partage un même idéal que lui ce serait l'idéal qui serait au centre mais vous allez voir aujourd'hui que nous avons nous sommes plus orientés par le régionalisme et par le tribalisme pourquoi parce que nous avons laissé un marché largement ouvert mais qui sont souscrits dans le cadre du multipartisme et non la démocratie donc il faudrait comme on l'a dit je l'ai dit bien avant pour ceux là qui m'ont suivi à 20 minutes que ce quinquennat est un quinquennat où le président doit prendre des mesures très impopulaires mais très utiles pour les avancées de la république qui veut dire que nous devons tuer cette dite démocratie que j'appelle le multipartisme cela qui ont fait les sciences politiques ou cela qui se croient peut-être plus avisés qui viennent me contredire ce qui se passe au congo ce n'est pas la démocratie du tout l'élection qu'on a eu surtout pour les législatives j'insiste là ne me mettez pas en confusion l'élection présidentielle a été un coup direct qui est fantastique nous comptons de 1 jusqu'au delà mais les avec les législatives l'élément du seuil ça passe pas ça ne nous donne pas nous la chance nous les citoyens ordinaires nous les citoyens qui n'avions pas d'acquaintance avec les grands partis politiques nous les citoyens qui n'avions pas peut-être des connexions congo on sera incapable de plonger dans ce concours électoral et se donner une chance de réussite c'est une impossibilité dont nous retournons quoi le seuil est criminel le seuil c'est de la fraude organisée le seuil on n'avait pas le choix on ne pouvait pas changer les règles du jeu pendant le match le seuil il faut des réformes dans l'immédiat le seuil nous fait quitter rapidement de la démocratie tout droit dans le multipartisme le seuil émane du népotisme électoral dans le seuil c'est quelque chose qui doit absolument quitter ce mécanisme électoral pour donner la chance à tout citoyen congolais justement de se lancer dans ce marché et compter le voie de manière justement décroissant qui veut dire du plus haut au plus bas si c'est dix sièges si tu as eu cent mille voix ben ce sont tes cent mille tant mieux si tu as eu dix mille voix ce sont tes dix mille voix on ne peut pas prendre mes cent mille voix les soustraire pour en donner aux autres faire ben la volonté du peuple n'est pas représentée il y a des députés qui sont là je ne pense pas qu'il mérite être là mais comment nous clôturons pour n'est pas pour être équilibré raisonnable et rationnel je crois que tous les candidats qui se sont lancés dans ce concours n'ont pas compris les règles du jeu qui veut dire qu'ils ont été fauchés inconsciemment parce qu'ils n'en savaient rien et je crois que si la CENI doit chercher à reparer ce méandre ou ce chaos la CENI doit rembourser le cash les dépôts des cash pour l'acceptation de leur candidature surtout il y a ben la poteau il faut c'est là bas on a bas on a bas on bachari place on a parce que je pense pas que ben la poteau bah y'a bas on tue voilà les candidats indépendants et les candidats de petits partis politiques je ne vois même pas pourquoi c'est barocote à l'élection ils allient déjà structuré organisé de manière à ne laisser espace que à ceux qui sont puissants eux à ceux qui gèrent pourquoi bon mémis batou n'y'ont pas à l'élection mais quoi y'a modèle ou alors donc je crois que si la CENI est rationnelle elle doit vraiment faire un effort pour rembourser les cash il y a ben indépendant ben la poteau bah y'a qui on a un espoir que bon on est chez nous on va tenter aussi de rajouter de ce que nous avons pris en en eur a pris en europe au congo en tout cas les alis juste t'es sénifo à luka balance mon assure non moi je propose bar impoursé bam bongo y'a bas candidat ou à vous vauté aux 40 mille voix rosonnée donc le système est favorisé kaka batu oyou bazar la puissance. C'est comme ça que c'était fait. Pourquoi ? Parce que, voilà, le système est aujourd'hui révélé. Nous avons compris ce qui se passe. Maintenant, en tant que des citoyens avisés, instruits, rationnels et logiques, les réformes s'imposent. Bon, bien, les amis, merci beaucoup. C'était Le Seuil. Vous pouvez aussi passer vos commentaires. On ne connaît pas tout. On tente de réfléchir pour l'opinion. Vous pouvez aussi donner vos avis. Et en tout cas, Guette Junior, merci. Zero Ghost, merci. Elle veut ma quête à merci. Bien, s'il vous plaît, partagez si vous en avez l'opportunité. Merci beaucoup et certainement à la prochaine occasion quand les choses seront encore chaudes et sérieuses. Nous viendrons pour aussi et mettre notre point de vue. Merci, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Le Seuil. Très criminel. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada